Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre... C'est le treizième dimanche de l'année C, et c'est un dimanche où il va être question de vocation réussie, d'appel avec bonne réponse et d'autres appels avec mauvaise réponse. Et le modèle au-dessus de tout étant la réponse que Jésus a faite à son Père en obéissant totalement à sa volonté. Alors je vais prendre le premier verset du texte qu'on va entendre et puis ensuite je sauterai verser un petit peu plus loin. Il est dit, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Alors le visage déterminé, ça veut dire très exactement en grec qu'il a durci son visage. Durci son visage, ça veut dire résolument, d'une manière décidée et libre, il était prêt à affronter sa passion par pur amour pour nous. Il a décidé et le visage, il a rendu son visage dur comme pierre. On pourrait traduire parce qu'en fait c'est plutôt ça la traduction, il a rendu son visage dur comme pierre pour ne pas... ça veut dire la fermeté de sa décision. On trouve un peu la même chose, plusieurs ont fait le rapprochement avec un texte du prophète Isaïe au chapitre 50 au verset 7, le chant du serviteur qui parle du Seigneur bien sûr. Isaïe 57 « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. » Donc c'est de ça qu'il est question. Le royaume de Dieu est là, il y a urgence pour le salut du monde et pour Jésus rien ne compte sinon la volonté de son Père. C'est ce qu'on retrouvera dans Luc 22, 42 dit d'une autre manière au moment de l'agonie à Gethsémanie quand Jésus dit ceci « Que soit faite non pas ma volonté mais la tienne. » C'est ça, voyez, durcir son visage, c'est dans ce sens-là, être déterminé, résolu. Fixer définitivement dans le désir d'accomplir la volonté de Dieu en ne se laissant plus distraire par rien. Et c'est ainsi que Jésus a pris la route de Jérusalem, nous dit le texte. Alors je saute quelques versets, j'arrive au verset 57. Non, un petit peu avant, quand un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Non, je pense que c'est le verset 57. « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus déclare « Tu me suivras partout, mais sache que je n'ai pas de place attitrée, je n'ai pas de lieu pour m'installer. » Parce que Jésus rappelle que notre vocation, c'est de vivre comme des hébreux, c'est-à-dire comme des êtres qui sont de passage. Et pour bien nous montrer qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde, Jésus ne s'est pas installé, il a vécu comme un nomade. C'est ce que rappelle l'épître aux hébreux, en nous proposant comme exemple nos ancêtres dans la foi. Hébreux 11, 9, il est question d'Abraham. « Grâce à la foi, il vint séjourner, mais comme un immigré, dans la terre promise, comme en terre étrangère, il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. » Et ailleurs, c'est encore précisé, toujours dans la lettre aux hébreux, 13, 14, « La ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous recherchons la ville qui doit venir. » C'est ce que Jésus veut leur dire. « Vous me suivez partout où j'irai, alors devenez nomade, devenez hébreux, ne vous attachez pas aux choses de ce monde, ne vous installez pas. » Alors c'est ce que Jésus répond au premier. Un autre, il l'appelle, et il lui dit « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » « Laisse-moi d'abord enterrer mon père. » Et ensuite, il y aura un autre qui va dire à Jésus « Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Le problème, c'est le « d'abord » parce qu'il est écrit dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît par cœur. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Premièrement, cherchez le royaume de Dieu et ensuite, vous pourrez aller enterrer vos parents, etc. Parce que le fait d'enterrer les morts, évidemment, c'est une bonne chose. Je rappelle Toby à qui l'ange Raphaël fait l'éloge et qui lui dit ceci. Il lui rappelle les bonnes actions de Toby. Et en Toby 12, 13. « Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve, te guider, etc. » Voilà. Toby enterrait les morts et c'était bien au risque de sa vie. Il obéissait à la loi. Quant au culte, enfin au culte donné, on ne va pas dire au culte, mais au respect qu'on doit à ses parents, la parole du livre de l'Exode n'a pas non plus été abolie. Exode 20, 12. « Au nord, ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » Donc, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas enterrer ses parents. Mais la première chose dont on doit se soucier, quoi qu'il arrive, est d'abord, chercher d'abord le royaume des cieux. Et ensuite, quand Jésus répond cette chose bizarre, cette phrase bizarre, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est ça. Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors là, il faut bien comprendre que Jésus, là encore, rappelle une vérité essentielle. Non seulement il faut chercher le royaume des cieux, mais en même temps, il faut se rappeler que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. C'est ce qui est dit, par exemple, dans Luc 20, 38. Ça sera dit aussi dans d'autres évangiles, mais 1, 38. « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Alors, oui, Jésus oriente cet homme vers le royaume de Dieu et vers la vie. Enterrer les morts, c'est quelque chose de complètement passager, qui ne va pas durer, puisqu'on croit dans la résurrection, puisqu'ils ne sont pas vraiment morts, puisqu'ils sont vivants avec Dieu. Donc, ce qui compte, c'est d'aller chercher le royaume de Dieu et de croire que Dieu est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. C'est pour ça que cet homme-là, on pense que, sans doute, il n'a pas suivi Jésus non plus. Il faut se rappeler ce qui est dit dans le psaume 15, au verset 2. « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » C'est rien d'autre que Jésus est en train de rappeler ici. La radicalité de la suite du Seigneur. Tout le reste, même si c'est très bon, ne doit pas venir d'abord, mais doit suivre cette recherche du royaume de Dieu et cette adoration d'un Dieu qui est un Dieu de vivants et non pas de morts. Alors, on a un modèle avec la première lecture. Vous avez Élie qui appelle Élisée. Alors, Élisée, il va tout quitter pour suivre le prophète Élie. Il quitte ses bœufs, il immole les bœufs avec lesquels il a bourré, il les fait cuire, il donne la viande aux gens, il y a tout, il partage avec les pauvres, il laisse tout et il se lève et part à la suite d'Élie. Donc, le modèle ici, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas ceux qui sont autour de Jésus qui finalement ne vont pas le suivre, en tout cas à ce moment-là. Et Jésus termine cet enseignement en disant « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait, enfin le grec dit « n'est pas apte », il n'est pas capable d'avoir le royaume de Dieu, ce qui est tout à fait logique parce que le royaume de Dieu, ça veut dire le lieu où Dieu règne. Ceux qui refusent de durcir leur visage pour aller radicalement vers Dieu, ça veut dire qu'ils se détournent du royaume de Dieu. Ils ne laissent pas Dieu régner en eux, mais ils laissent leur passion, leur désir, leur sentiment régner en eux. Alors, comment voulez-vous que le royaume de Dieu entre dans une âme où il y a un autre roi, où il y a quelqu'un d'autre qui dirige ? C'est exactement ce que le Seigneur est en train de leur enseigner. Lui-même étant le modèle puisque le texte commençait par Jésus qui prend résolument la route de Jérusalem. Évidemment, Dieu règne en lui de façon parfaite, nous devons l'imiter puisqu'on a été fait pour le royaume de Dieu. Voilà ce que disait saint Paul et ça c'est aussi un enseignement qu'on peut mettre en parallèle avec ce texte dans l'Épitre aux Philippiens chapitre 3 verset 13. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but, etc. oubliant, laissant et tout tendu vers l'avant. Saint Paul était tout tendu vers l'avant. Les pères de l'Église ont souvent rapproché cette histoire de ne pas regarder en arrière quand on a mis la main à la charrue, rapproché de la femme de Lot, de l'histoire de la femme de Lot qui a regardé en arrière et qui a été statuifiée, qui s'est trouvée immobile et coincée. Pourquoi ? parce qu'elle avait regardé en arrière. Et je vais terminer avec deux textes des pères, justement, le premier de Philoxène de Maboug qui dit ceci « Celui qui se retourne et regarde derrière soi après être sorti pour s'avancer sur le chemin, celui-là devient dans son âme comme une colonne insensible. La femme de Lot fut privée de la sensibilité corporelle, celui dont la pensée revient sans cesse en arrière vers les choses corruptibles va se voir bientôt privée du sentiment des réalités spirituelles pour sa stupéfaction. Le souvenir de monde en effet durcit le cœur et en vient à souiller l'âme. Et je termine avec Saint Cyril de Jérusalem « Prends donc garde à toi, ne regarde pas en arrière quand tu as mis la main à la charrue vers l'amertume des affaires de cette vie mais fuis sur la montagne auprès de Jésus. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Sous-titrage